Générique ... Le bon cœur du président, ça va bien Jostani Boss ? Ça va bien, par la grâce t'a dit. D'accord, bonjour à tous les papouas, je reviens vous dis bonjour parce qu'on a notre invitée, je vais m'occuper d'elle. Alors, il faut rappeler que tu es la fille de Tchala Moana. Oui, oui, oui. Depuis le bas âge, tu étais avec Tchala Moana. Oui, oui, oui. Tchala Moana qui est une légende vivante de la musique africaine. C'est un nom qui est bien connu dans la sphère musicale, Big Up à un moment si elle nous regarde. Alors, comment se fait la transmission de la musique ? Comment ça se fait ? En fait, moi je chantais déjà. D'accord, vas-y bien. C'est inné en fait. D'accord. C'est inné, je chantais, donc j'étais choriste chez Mama Tchala Moana avant d'être son produit. D'accord. Elle a été productrice ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc c'est mon producteur. En même temps, on a travaillé, j'étais dans son école en fait. D'accord. Donc elle m'est coachée en même temps. Tu as été à la bonne école ? Oui, oui, oui. Tu as connu des grands artistes aussi pendant que vous travaillez ? Oui, 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 beaucoup, beaucoup même. D'accord. Qui par exemple ? Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, oui. Il y a, bon, héritier, c'est mon vieux père. D'accord. Il y a d'autres. Beaucoup d'artistes aussi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier ? Depuis 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans ? Oui, oui, à l'âge de 13 ans. Wow. J'ai commencé à chanter comme choriste. D'accord. Après, à l'âge de 20 ans, j'ai été... Vas-y, rapproche, rapproche le micro. À l'âge de 13 ans, j'ai été le produit de Maman Tchalamouana. D'accord. C'est ma maman, quoi. J'ai la chance, je dis que j'ai la chance d'être à ses côtés, en fait. C'est une mère pour moi, je ne sais pas comment... Tchalamouana, Tchalamouana, on le sait. En tout cas, pour les plus jeunes, allez sur Google, tapez Tchalamouana, parce que Tchalamouana, c'est une grande dame de la musique. Alors, comment tu définis ton genre musical ? Qu'est-ce que tu fais comme genre musical ? La variété, en fait. La variété ? Actuellement, je fais la variété, mais je fais la rumba. La rumba ? Oui. Je mélange tous les styles, en fait. D'accord. En ces moments, je n'ai pas les styles. D'accord. Alors, tiens, regarde le micro comme ça. Dans l'avenir, tu pourrais avoir un featuring avec... Madame la gouverneure de Goumé, c'était Kari, la style ! Je souhaite... J'imagine, tu souhaites ça, non ? Oui, oui. Ah, tu vois ? La chanson est belle. Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle dit dans la chanson. C'est le gourmet, en fait. C'est mon propre histoire. Je te vois, tu fais maîtriser... Tchanga Souka, genre, il faut me laisser tuer mon passé, genre. La chanson s'est remplacée, déjà. C'est mon propre histoire. Comment on dit Goumé en Lingala ? Goumé... Déception, je ne sais pas. Oui, déception. Comment on dit ça en Lingala ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, c'est déception, en fait. Déception. On mélange les Lingala. C'est là qu'il tire. C'est là qu'il tire. Il n'y a pas déception, c'est là qu'il tire. C'est qu'il tire elle. C'est l'illimilation. Alors, Joss, est-ce que tu as un mot pour les Ivoiriens ou pour les Congolais qui te suivent en ce moment ? Oui. Vas-y, garde le micro devant. Oui, en fait, actuellement, je suis ici en Côte d'Ivoire. Donc, je vais rester ici parce que j'aime la Côte d'Ivoire déjà. D'accord. Depuis que j'étais petite, j'adorais déjà la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis là. D'accord. C'est comme je voulais. Donc là, je souhaite que les Ivoiriens me donnent la chance. Aussi les Congolais, qu'on m'écoute, tout ça. Donc, je sais que je ferai de grandes choses. D'accord. Ici, avec les Ivoiriens. Moi, je connais les membres de ton staff. Tu es bien entourée. Oui. C'est des personnes bien. Et puis, bon, tu as le président de la Papouasie qui est là. Tu as madame la gouverneure. Donc, je pense que les choses vont bien se passer. Jossani Boss. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis... Je voulais demander quelque chose. Vas-y, vas-y. Je voulais faire un AKP pour faire plaisir à ma maman. D'accord. Tu as 20 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada, Jossani Boss. Et ça, c'est le Moutouachi. C'est le Moutouachi. Ah, ça fait plaisir. Écoute, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, on reste en contact. Merci. On va te permettre de te reposer un tout petit peu. Merci, Jossani Boss. À l'instant, cher Papouas. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de déparpourisation. On a entamé l'émission avec une très belle voix, un gros talent. Jossani Boss. Merci à elle encore. À Karina Style. À Karina Style. À Karina Style. The Queen of Barrett. Cher Papouas. Dibé. Oh, mais tu vas... Doucement, tu vas aller mieux. Cher Papouas, chères Papouas. Le président que je suis, président élu démocratiquement à vie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chuchorito, El Unico, El Pelligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Je suis très heureux, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est le 15 novembre et le 15 novembre symbolise la journée mondiale de la paix. Karina, la paix. La paix, rien que la paix. La paix, rien que la paix. Ah, moi, j'ai dit... Bon, enfin... La journée... Non, je me suis planté. Tantique dit que c'est pas fêté partout. Mais non, c'est vrai que c'est la journée nationale de la paix et on souhaiterait qu'en ce jour, on célèbre la paix partout dans le monde. La paix en Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire. La paix partout dans le monde. Parce que la paix... Qu'est-ce qu'on doit dire de la paix ? C'est un autre souffle de vie. C'est un petit mot, mais ça signifie... La paix n'est pas un vain mot. Oui, non, ça je disais. La paix n'est pas un vain mot. Beaucoup de paix, surtout dans la showbiz. Beaucoup de paix. Aimons-nous. Aimons-nous. Bonne fête de la paix à tous les Ivoiriens, à tous les Papouas. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne qui va vous diffuser en exclusivité le mondial Qatar FIFA 2022 en Côte d'Ivoire. Nul pas ailleurs. C'est-à-dire que si tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux regarder le sud, vraiment, tu es intéressé par le mondial, que tu veux regarder, tu ne peux pas regarder ailleurs. C'est sur NCI. Bonjour. Et puis, je vais vous expliquer aussi que la chaîne NCI est désormais en HD, haute définition, sur le bouquet Canal+. Des questions ? Non, je ne pense pas. Allons-y découvrir maintenant ce que ce showbiz du 15 novembre nous réserve. C'est suite. Au sommaire de showbiz, débordons les confas silencieux depuis plusieurs semaines. Pourquoi ? Des papourisations dans un instant. Faut-il s'inquiéter pour Emma Louès ? Un prophète dit avoir une vision sur l'influenceuse. On en parle dans un instant. Ils ont moussé. Ils ont arrêté de mousser. Ils veulent mousser encore. Mais est-ce qu'ils peuvent ? Les mousseurs vont nous parler de leur grand retour. Ce sont nos invités. Le conseiller très, très spécial du président, Amiral NK2K, sera aussi de la partie. Oui, vous l'avez remarqué, dans le sommaire, il y a des invités, un invité spécial particulier. C'est mon conseiller très, très spécial à qui je vais demander de me rejoindre. NK2K ! NK2K ! A tous les honneurs, je vous en prie, monsieur le Président. Soyez salués, conseillers, 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 prenez place. Mme Abouane, vraiment, Azoué, comment ça va ? Monsieur Baloué, cher conseiller, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Parce que je vais te prendre en témoin. C'est vrai que je suis le président élu démocratiquement à vie. Je fais tout ce que je peux pour que ma population respire. J'essaie de mettre, n'est-ce pas, de la paix, de l'ordre dans le gouvernement. Mais il y a certains membres qui veulent forcément me pousser à bout. J'ai emmené le Premier ministre en mission au Cameroun, à Douala. Pourtant, il y a un article qui stipule que, selon la Constitution, quand le Premier ministre est envoyé en mission et qu'il ne respecte pas les délais pour rentrer en Papouasie, automatiquement, je peux prendre, n'est-ce pas, un article pour nommer Mme la gouverneure de Douala City Premier ministre. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là, cher conseiller. Monsieur le Président, moi, je suis d'avis avec vous. Vous avez donné un délai bien précis. Le Premier ministre devait partir et revenir dans ce temps. Est-ce qu'il a respecté le délai ? Il n'a pas respecté. Parce que là, en ce moment, j'ai failli prendre ce décret. Mais bon, comme je ne prends pas des décisions sans t'en aviser, c'est pour ça que je t'en parle. Ne me faites pas prendre des décisions comme ça. Monsieur le Président, vous êtes le président à vie. Vous savez que tout la Papouasie vous aime. C'est que moi, je vous dis, vous pouvez nommer Karina comme Premier ministre intérimaire. Voilà, intérimaire. Pour voir un peu. Oui, mais elle aussi, si je fais ça aussi, ça ne va pas trop m'arranger. Qu'est-ce que tu dis ? Non, on va, je vais parler à lui. Mais on ne veut pas son poste. Mais je ne comprends pas. Moi, je suis là. Je peux gérer les deux postes. En cas de quête avec nous, c'est le conseiller très, très spécial du Président. Et nous allons recevoir nos invités. C'est des sapologues. Oui, c'est des sapologues. Ils ont moussé. Ils veulent remousser. Donc, moussons donc en Papouasie. Diddy Stone et Delmas sont avec nous. Mais voici la correction vestimentaire. Oh, mon Dieu. Quelle élégance. Quelle élégance. Quelle élégance. Voilà. Donc, chacun va passer pour montrer, n'est-ce pas, la qualité vestimentaire. Oh là là. Regardez un peu. Voilà, c'est ça. Quelle classe. Quelle classe. Je sais ça, ça se passe. Voilà. Équilibre. Ça fait très longtemps. Ça va tranquillement. Ça va, ça va, ça va. Diddy Stone et Delmas sont avec nous en Papouasie en ce 15 novembre. Journée nationale de la paix. Les gars, bienvenue en Papouasie. Merci. Moulou Coco. Oui, bon, toi, tu connais déjà le pays. Diddy Stone, c'est la première fois que tu viens à ce pays. Comment tu le trouves ? Franchement, on dit trop d'évolution. D'accord. Je suis choqué même de ce que je vois en ville et tout ça. Et ? Oui, sincèrement, ça fait... Si je te dis que je ne sais même pas comment je fais pour venir ici, je suis un peu perdu. Mais tu vois, la Papouaie, mais en cas de cas... C'est pas un petit pays. C'est pas un petit pays. Le président, il travaille. On va voir ça. Le résultat est là. Les gens veulent me mettre dans les trucs, tout, 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 tout. Donc, écoutez, vous êtes avec nous. On a 52 minutes à passer ensemble. D'accord. On va parler de votre carrière. Tout à fait. Du remoussement. Du remoussement qui va remousser très fort. Alors, Delmas et Didi Stone, je vous croyais en France, mais vous êtes en Côte d'Ivoire, on remarque. Qu'est-ce que vous faites ici ? Effectivement, on est basé en France. D'accord. Et depuis un moment, Delmas avait carrément disparu de la scène, vu qu'on était en Europe. Et vu le temps de chacun de nous, on n'avait vraiment pas eu le temps de pouvoir se relancer. Et juste après la mort de notre frère, on a eu encore des problèmes à vraiment revenir sur scène. Et là, on a attendu le temps passé, tout et tout. Donc là, on a décidé de revenir sur scène. Et c'est pour ça qu'on a à Bidjan. D'accord. En cas de cas, toi, les gens disent que depuis que tu travailles en C.I. là, tu ne veux plus faire ému. Tu as oublié. Comment il ne veut plus faire ému ? Il est fait ému, c'est qu'on est là, c'est là. Mais là, c'est-à-dire qu'on est en train de donner conseil au président. Et tout ce qu'il dit, on récupère. Et puis on travaille là-dessus. Bon, tu es devenu animateur. Donc, quand j'étais ému, là, tu ne veux plus faire. Où ça ? C'est ému, là, qui nous fait manger ? C'est à côté ému, mais on est là. Si il n'y a pas ému, on n'est pas là. Ému, quoi. Un animateur, on ne mange pas dedans ? Non, on mange dedans. Mais c'est à côté ému. On dit que tu manges plus que d'ému, là. Donc, tu as fait ému. Ce qu'il veut dire, c'est ému qui a fait qu'il est là où il est. On me sollicite. Mais maintenant, même, on dirait qu'ému, là, c'est vrai, ça veut manger, mais l'animation, là. Il est dessus, tu es en chance, tu es un loup. Alors, Delmas, on a retrouvé une ancienne photo. Une ancienne photo. C'est des photos de toi. Donc, tu vas nous expliquer. Enfin, il y a longtemps, tu es dans le showbiz. Tu vas nous expliquer. Voilà. Alors, cette photo date de 2003. Là, j'étais dans ce chorégraphe au sein de l'orchestre de mon père, mon formateur, le King Agiseli. Voilà. Donc, là, à côté, il y a mon collègue avec qui j'ai démarré aussi, qui s'appelle Serge, qui vit aujourd'hui en Allemagne. D'accord. Gadoukou, tu es où en ce moment-là ? Gadoukou, j'avais remplacé Gadoukou parce que Gadoukou était parti en France. Ah, d'accord. Moi, j'avais remplacé Gadoukou. Donc, cette photo définit déjà de là où je viens. Gadoukou. En fait, là, c'est la Gadou. C'est la Gadou même. La Gadoukou. Je vais décrir cette photo. Mais moi, il y a longtemps, tu mousses, hein ? Non, il y a longtemps, je suis dedans. Il y a longtemps. Cette photo date peut-être de 18 ans ou je ne sais plus, 19 ans. Donc, vous avez vécu. C'est ça qu'on appelle la vacance. Parce que j'ai déjà vécu avec le King. Et après, il y a eu le Moussement derrière. D'accord. Dizy, et toi, comment tu as commencé ? Toi-même, tu connais ? Toujours. La rue Princesse. Non, moi, je connais, mais les papouins ne connaissent pas. Ah, d'accord, OK. Bon, tout simplement, j'ai commencé. Tu connais bien les rouages avec Charlie Parker, que je salue d'ailleurs, le formateur, en tant que manager d'espace après, manager d'artiste et tout ça. Et voilà, toujours avec mes binômes. On se... Voilà, on fait le Moussement, comme on dit, tout le temps. Bon chic, bon genre dans les rues d'Abidjan. Et le truc a pris comme ça. Mais sinon, franchement, j'ai démarré vraiment le show business avec Siapopo, qui m'a introduit dans le milieu de la nuit. C'est un truc que tu as aimé aussi, parce que je te voyais, j'étais tout le temps avec les gars et tout ça. Voilà, j'ai vraiment aimé. Et tu n'as rien perdu de ton élégance. Vous savez qu'à l'époque, il était le meilleur, il faisait des clips. Oui, bien sûr, il était dans tous les clips. Ah, il connaît ? Il dit, mon cher, on ne laisse pas le bruit. Parce que de base, on faisait quoi ? Le mannequinat ? Oui. De base, j'ai défilé pour Gilles Touré, pour pas mal de personnes. Voilà, et après, c'était quoi ? Les castings et tout ça. Et derrière ça, Siapopo, qui est mon ami, me disait, mais attends, tu fais quoi même ? Tu te promènes sur moi, tu es en train de faire, viens, on va aller dans nos affaires de show business. C'est comme ça que je suis rentré dans le Prigou. C'est lequel, Siapopo ? Jason Nubier, Siapopo, éloge. Monsieur Zagba, éloge. Éloge. Siapopo. Voilà, Siapopo, le manager international que je salue d'ailleurs. Qui a beau faire de la planète. Toujours. Voilà, le plus grand manager de la planète. En commentaire, tu sais que nous nous émettons en direct, en commentaire, les filles disent que tu as un pain croustillant. Que réponds-tu ? Ah, le pain ! Sinon, le pain est croustillant, tu ne peux pas manger, ce n'est pas pour toi. Tu l'as dit quoi ? Le pain croustillant, j'ai dit quoi ? On dit que tu es très frère, frère. Je l'ai dit tout simplement, merci pour le compliment. Tu es frère, frère, tu es frère, frère. Ça me va droit au cœur. Merci, j'aime ça. On dit que tu es très frère, frère. Par contre, ok. On a une maladie. On va guérir un jour. Vous êtes des picophiles. Cette maladie-là, une maladie. C'est une maladie. Chers papouas, nous sommes avec des invités. On passe un super bon moment. C'est vrai, c'est férié. Nous, on ne connaît pas férié. Mais on doit apporter du bonheur aux papouas. Il n'y a pas de férié en papouasie. Ça nous réjouit. Il n'y a pas de férié en papouasie. Allons tout de suite pour notre session de déparpourisation. Buzz News. C'est ce que tu dis là. C'est mon oncle Kofi Mako qui m'a dit ça en Niégo. Il est Gagou. Je suis Gagou. Et ils ne sont pas beaucoup dans le pays. On a beaucoup de villas. On est Doumé, Diogonefla. Moi, il vient des Zadis particulièrement. Gagou, il y a toi. Il y a Jacob. Il y a Boukari. Il y a Abu Bassay, son fils. Comment il s'appelle ? Il y a Boubou Mamadou. Il y a un peu d'Arcinal. Il y a qui encore ? Il y a le féticheur, là. Mais ils sont beaucoup, finalement. Qu'est-ce que c'est ? Aziz Karnasset. Aziz Karnasset. Il y a Mako So. Mako So. Il y a sa soeur. Sa soeur, ça fait 10. Il y a 10 dans un village. Il y a 10. C'est 10. On parle de... Des Bordeaux, les confins. Moi, mais la fille d'André, qu'elle va arriver. Il t'a dit, change-la. Oui, ça va. Vous changez les gens qu'il ne faut pas bien les ongles. Bon, tu... Eh, c'est lourd ! C'est lourd ! Est-ce que vous vous rappelez les autres photos, là, Molo ? On voit la salle frontée des palais d'une manière à Des Bordeaux. On dirait quand le père parle à son fils, de toute façon, et puis le petit, là, il dit que d'accord, papa, d'accord, papa ! Mais, quelques semaines après, Asalfo annonce que Des Bordeaux, les couffins, ont un concert au palais de la culture en guise de cadeau de Noël. Mais ! Début, c'est juste, Des Bordeaux ne parle plus. Il est devenu calme. C'est le papa qu'il a. Bon. Eh, Tentich, remets l'autre photo avec Asalfo. Voilà. On va décortiquer ça un peu. Regardez la posture d'Asalfo. Regardez le doigt d'Asalfo. Regardez le visage de Bordeaux, le couffin, qui ne voulait pas, n'est-ce pas, entendre raison, mais qui s'est calmé un moment. Tout à fait. Regardez son visage. Donc, je vois Asalfo qui est en train de dire, petit, reste tranquille, on va faire ça bien. Je ne veux plus t'entendre parler. Est-ce que tu as compris ? Là, la main, là, c'est là, c'est... Voilà, la main. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà, la main. Maintenant, lui, il dit... Ok. Je n'ai pas compris. Voilà. Mais je pense que c'était juste après sa sortie de l'internat, là. Oui. Donc, vous savez créer tout l'est sur la toile. Tout à fait. Donc, le VPL, il faut te calmer. Il faut te calmer, on va faire. Toi, on va faire. Tu peux chanter, chante. Oui. Je pense que Salif Traoré, c'est un dévencier. Et en plus d'être, on va dire, quelqu'un d'influent, il est sage. Oui. Il est très, très sage. Et le fait de prendre des Bordeaux sous son aile, c'est parce qu'il a compris un truc. Voilà, M. Digbe Tanguy a besoin d'un mentor. Oui, et puis après, je me dis, Asalfo n'était pas obligé. Chacun a sa carrière, mais bon. C'est pourquoi il faut ça. Il donne de la chance. Asalfo, c'est le dévencier. C'est le grand frère de la... Et de Bordeaux, c'est un artiste, c'est normal qu'il donne des conseils à son petit frère. Oui, mais tu sais, c'est le grand frère, c'est le dévencier. Je sais, mais les artistes comme de Bordeaux, c'est quelqu'un qui est vraiment têtu. Je lui dis, c'est pas tout le monde qui parle à De Bordeaux. Et puis, De Bordeaux, écoute... Je pense que c'est Asalfo qui a su canaliser De Bordeaux parce que, regarde, depuis un moment, on voit que ça a eu un impact sur De Bordeaux lui-même et sur sa carrière. Il est plus calme, plus posé. Et puis, voilà, on voit qu'il y a de bonnes décisions qui sont... Justement, ça me pousse à vous de poser la question. Est-ce que... Quand tu regardes l'expression de De Bordeaux, le visage, tu sens que c'est quelqu'un qui a grossi le cœur. Et moi, je le dis, il est l'un des meilleurs de notre génération. À l'unanimité. Et moi, quand tu... Cette fauteure est venue après son concert au Foumouya. Et là, il m'a convaincu. Et je pense que là aussi, il a convaincu... Gaou Productions, il a convaincu Asalfo. Mais est-ce que c'est pas... Justement, la question que je vais poser, est-ce que c'est Asalfo qui a demandé à De Bordeaux de rester tranquille ? Je pense que là, quand tu regardes, il lui donne des conseils. Il me dit, petit frère. Moi, à mon avis, il me dit, petit frère, c'est vrai. Tu as grossi le cœur, c'est vrai. Tu veux dénoncer des choses, c'est vrai. Tu as ta manière d'être. Mais je pense que si tu veux être peut-être plus professionnel ou tu veux vraiment faire des bonnes choses, je pense que tu gagnerais... Comment on appelle ça ? À être un peu plus sage. À être un peu plus sage et à ne plus faire de n'importe quoi. Quand tu regardes, tu sais que... Les conseils qu'il a te donnais, ça rentre. Malgré qu'il n'y a, tel qu'on le connaît, mais ça rentre. Justement, c'est ce qu'il dit De Bordeaux. C'est pas tout le monde qui parle à De Bordeaux. Donc, si Asalfo est venu, lui dit, écoute, fils, calme-toi. Voici comment on fait. Parce que vous remarquez qu'aujourd'hui, De Bordeaux, c'est silence radio. Oui, mais la plupart du temps, les gens qui ont le caractère de De Bordeaux sont beaucoup sensibles. Oui. Tu vois, c'est des gens qui sont beaucoup impulsifs. Tu vois, il est impulsif, mais dès que tu dis De Bordeaux, vraiment, quand tu parles, tu dis ce qu'il va entendre, ça passe, quoi. Non, c'est quelqu'un... Tu sais, nous, on le court-toi souvent. C'est quelqu'un... Tu le quoi ? Dans le fond, je le court-toi. C'est ça, non ? La courtoisie ? Tu le côtoies. Je le côtoie, pardon. Intensif de français en Papouasie. Bon, c'est pas grave, je le reconnais. C'est ça qu'un attachement de ça, il va me dire. Allons-y. Donc, c'est quelqu'un de gentil, voilà. Il est ce qu'il aime, mais c'est quelqu'un qui est très gentil. Voilà. Moi, il m'attend, gars, dis-toi là. Tu t'assoies sur ton plateau. Lui et moi, on est un peu à couteau tiré, mais ça part d'un détail. C'est sûr, des petits trucs. Voilà, c'est des problèmes de vision. Sinon, les confins, nous, c'est depuis... Les compréhensions. Depuis la rue princesse, voilà. C'est un éternel incompris. Ouais. Quand il veut, il veut s'exprimer, mais il le fait de... Sa langue de bois. Enfin, pas la plus belle des manières, mais c'est la formule qui est mal utilisée. Sauf qu'il ne regarde pas à gauche, à droite, c'est embêté. Bon, donc, lui, voilà. Moi, je voulais laisser un appel. De la manière à ça, il faut attendre de faire pour Débordeaux, j'aurais souhaité vraiment qu'il mette une grande équipe de communication pour Débordeaux. Parce que les artistes comme Débordeaux, comme Mix, d'autres artistes qui chantent très bien, peuvent se déplacer avec un orchestre, aller chanter dans des pays. Parce que ça me fait mal de voir que... C'est rare, c'est rare. C'est rare de voir nos artistes qui ont du talent, qui peuvent... Regarde le dernier concert de Débordeaux au FOMUYA. Mais c'est... Après, c'est pas la faute à Débordeaux. Après, c'est pas la faute à Débordeaux, c'est même pas la faute à un artiste. Les artistes sont prêts à travailler. Si tu vois, Karina est dans ses conditions, ramène son orchestre. Mais est-ce que le promoteur a les feuilles nécessaires pour déplacer Karina et son orchestre ? On n'impose pas ça aux gens. Parce que les Congolais qui viennent chez nous, ils imposent 30 personnes. Ils imposent des hôtels chers. Ils imposent des cachets. Et puis on prend, et nous aussi, le mouton qu'on est, on perd 200 000, 300 000 à aller à leur conseil. D'accord. Alors, bon, Asalfo a décidé de soutenir les artistes ivoiriens en organisant leur conseil à travers sa structure, Gahoproduction. Ça a été le cas pour Fior de Bior, Nestor de la vie, et puis, bon, Débordeaux. Alors, quel commentaire vous inspire ça ? Karina ? Moi, ça me plaît bien. Je suis ravie de voir ça. Parce que dans le temps, on critiquait un peu Asalfo. On lui disait que non, c'est les vieux pères. Aujourd'hui, ils ont une place. Et puis, ils ne veulent pas gérer les petits frères. Ils ne veulent pas aider les petits frères. Après, il y a le temps. Tout à fait. Tu vois, le temps, je n'ai pas le temps. Les gens pensaient qu'Asalfo ne voulaient pas aider les jeunes artistes du showbiz. Coup intensif de bégayement en pas voisinage. En bégayement. Tout le monde va y passer. On y va. On y va. Du coup, moi, je pense qu'il a voulu bien faire les choses avec le temps. Et aujourd'hui, on voit qu'on ne s'y attendait même pas. On voit qu'il vient avec Fior de Bior en concert. Il vient avec Néstor David. Je crois qu'il y a Aubame aussi. Je ne sais pas si c'est lui, mais bon. Déjà, c'est pas mal. Il y a Néstor David. Néstor David. Et puis, tu vois, il y a De Bordeaux. Et puis, je sais qu'il va faire de grandes choses parce qu'il n'a plus rien à prouver. Moi, je pense qu'il veut se mettre en retrait et puis montrer que dans le pays d'Asalfo, à part Asalfo, il y a d'autres artistes. Nous sommes tous d'accord que De Bordeaux, c'est un gros talent. À l'unimité. Il a juste besoin de s'organiser, c'est tout. C'est tout. Il a besoin d'être structuré. Voilà. Parce que regarde, il y a Gao Projection qui va organiser le concert. Non, émotionnellement, ça, c'est un autre problème. C'est un problème personnel. Mais côté professionnel, De Bordeaux, pour le talent qu'il a, il a besoin d'être exploité correctement. Tout à fait. Voilà. Donc, ça tombe bien qu'Asalfo et sa structure organisent le concert de Bordeaux. C'est un grand artiste. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis, je veux dire merci aussi à Asalfo pour le coup de pouce aux artistes. Il faut rappeler cette date-là, 19 et 20 novembre pour Nestor David. Et puis, le 25 décembre, c'est le cadeau de Noël pour tous les... Coup de cadeau ! Le cadeau de Noël. Allons-y. Tout le monde va y passer ce matin. Le 25, c'est le cadeau de Noël de tous les enfants de la Côte d'Ivoire et de tous les papouas. M-A-U-D-I-A ! Le 25 décembre de Bordeaux-Likoufa sera en concert. Donc, on invite tout le monde à vraiment à soutenir ces artistes. Quand vous entendez que Nestor David a son concert le 19, le 20, on a de Bordeaux qui a le 25, achetez les tickets, allez regarder, soutenez les artistes, c'est vraiment important. Voilà. Madame la gouverneure de Goubarin Siti, nous ne devons pas passer à autre chose. Toujours ! Le gros buzz. Alors, on va beaucoup parler. Oui. On va discuter. C'est ça qu'on appelle dépaporisation. Voilà. Voilà. Il y a quatre jours, un rêve, pas un rêve, un prophète qui fait un rêve, qui fait un rêve, un songe, il s'appelle Élisha Zézé. Voilà. Élisha Zézé. Donc, il fait cette publication. Karina, tu peux la lire, s'il te plaît ? Et le révérend prophète Élisha Zézé. Il dit, « Le Seigneur me met à cœur de faire ce poste. Prions pour Emma Loès. J'ai eu une vision sur elle dans laquelle les forces des ténèbres la réclamaient fortement. Si elle voit mon poste, qu'elle se confie véritablement au Seigneur Jésus-Christ, car les jours qui viennent sont mauvais pour elle. Je n'ai pas vu la date exacte, mais j'ai vu un grave accident dont elle sera victime. Que le Dieu des esprits des prophètes la préserve au nom de Jésus-Christ. » Amen. Bon. Conseiller très, très spécial. Oui. Delmas. Diddy Stone. Akarin Astaire. Voici un sujet. Alors, voici la première question. Est-ce que le révérend fait bien de publier sa vision sur Facebook ? Karina. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que, tu sais, Emma, c'est quelqu'un qui est public. Il y a des trucs qu'on ne dit pas devant les gens. Il pouvait essayer, s'il avait peut-être essayé de rentrer en contact, forcément, son message qu'il a écrit là, s'il laissait ça dans l'inbox d'Emma, forcément, elle allait voir, soit son équipe allait voir. Ce ne sont pas des trucs qu'on expose. Parce que, excuse-moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Parce que Dieu parle à des gens. Moi, je ne sais pas par quelle manière. Je sais qu'il y a des gens qui font des prophéties, il y a des prophètes qui... Mais, c'est des trucs, c'est des trucs, c'est des trucs tellement sensibles qu'on ne peut pas exposer comme ça. Soit tu pries pour elle toi-même et puis tu lui dis, tu dis à Dieu de lui donner le discernement. Soit tu fais de sorte qu'elle rentre en contact avec toi-même et toi, tu puisses rentrer en contact avec elle. Ce n'est pas des trucs qu'on met sur Facebook. Arriver à un moment donné aussi, là, on n'a qu'à arrêter. D'accord. Délistone. Moi, mon point de vue, c'est de dire tout simplement que les voies de Dieu sont insondables. Tout à fait. Voilà. S'il a fait ce poste, c'est qu'il était inspiré certainement par l'esprit de son Dieu qu'il prie. C'est pourquoi il a fait ce poste-là. Donc, à ce propos, je dis quoi. Franchement, je reste encore sur mon truc, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Il fallait qu'il le fasse pour que tout le monde le voie, pour que certainement, s'il y avait cette opprobre là sur sa vie, ça soit dissipé, certainement. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Delmas. Moi, je le dis très souvent, je n'ai pas pour l'habitude de juger les hommes de Dieu. Mais j'ai remarqué que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont envie de se faire voir sur les réseaux sociaux. Et je pense que Dieu ne parle pas à tout le monde. Effectivement. Vous voyez ? Et spirituellement, je pense qu'un homme de Dieu qui a ce genre de révélation pour une personne influente ou pour une personne connue, elle a beaucoup de fans, elle a une famille. C'est des choses qui font peur. Donc, là, on ne parle pas de tout, on parle d'accident grave. Je pense qu'il aurait dû contacter soit l'équipe, le staff de Maluès pour lui dire à ma soeur ou ma petite soeur ou ma fille, voilà ce que j'ai vu en rêve et voilà ce que je te donne en propos. Parce que moi, je le dis très souvent, quand tu vois quelque chose sur mon songe, je suppose que Dieu t'a parlé comme tu le dis. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as prié pour moi ? Ou bien, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je pense que c'était mieux de rentrer peut-être en contact avec son équipe et de véritablement prier pour elle. D'accord. Conseiller très, très spécial. Oui, je suis d'avis avec mon frère. Je pense que Emma, elle est fille des pasteurs. Oui. Voilà, son père, il est homme de Dieu et tout. Je pense que peut-être entre les hommes de Dieu, il y a forcément peut-être de contact et tout. Si Dieu te fait une révélation pareille, si tu ne peux pas approcher Emma parce que c'est aussi difficile, est-ce que les gens vont te laisser un peu l'approcher et tout ? Tu peux peut-être passer par son père pour dire « Ah, voilà, voilà, voilà ce que j'ai vu sur notre fille. » Moi, vraiment, je viens vous expliquer. Vous êtes son père, vous êtes aussi homme de Dieu. Mettons-nous ensemble, prions pour notre fille. Moi, en tout cas, je me dis, si le révérend passait par cette voie, ça allait être encore plus chic que de venir étaler sur le métal. nous partageons le même avis. Je veux juste me prononcer dessus. Karina l'a dit, Emma Loes, elle a une famille et ça fait peur. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai eu deux personnes comme ça, deux ou une personnes qui sont entrées dans une box pour me dire « Tiens, Moulou, coucou, je me présente, je suis homme de Dieu, mais je sens un appel, je veux que tu chantes pour Dieu. » Comme ça ? Une box ! Je veux que tu chantes, c'est juste le message que j'ai, point bas. Ça, c'est compréhensible. Bon, les hommes de Dieu aussi, Facebook, c'est un réseau social. Tu comprends ? Je veux dire, chacun a qu'à connaître un peu son compartiment. Quand tu viens comme ça et puis tu t'étales, tu étales la vie de la personne et puis j'ai remarqué qu'eux, c'est toujours ce qui est mal qu'ils divulguent. Exact. Non, tu dois mourir, on t'a t'étuyer, on t'a... Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Donc, si Dieu te révèle que quelqu'un doit peut-être avoir un accident, Dieu aussi peut te révéler que peut-être dans deux ans, tu vas vivre dans l'opulence, dans la richesse, tu vas avoir de bonnes nouvelles. Ils n'ont que de mauvaises nouvelles. Et ça, moi, je suis pas allé avec ça. Moi, ce que je peux dire aussi, vous savez, c'est les réseaux sociaux. Mais avant, il ne faut pas avoir de se cacher que c'est les réseaux sociaux maintenant, mais avant, on voyait des hommes de Dieu en train de prêcher dans les marchés, c'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On voyait des hommes en train de prêcher dans les stades. Voilà, toujours. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui est là, les réseaux sociaux. Je vais vous dire un truc, c'est que même entre les hommes de Dieu, il y a d'autres qui se... On va dire que quoi ? Si, c'est l'évêque, on dit non, je vais aller voir la famille d'Emma Loos, mais je vais voir un tel pasteur. Le pasteur va dire, ah bon, donc toi, tu veux passer par là pour aller dans un blocage. Non, c'est une manière de parler. Si, ça existe. Oui, si. Donc toi, il y a une rivalité aussi là-bas. C'est des prophètes à qui Dieu parle. Non, si normalement, en cas de cas, Dieu lui parle, mon Dieu me parle. Mon Dieu me dit quelque chose, lui, Dieu a l'habitude de lui parler. Donc il va voir l'importance de ce que je dis. Il peut savoir. Il peut savoir. Maintenant, c'est là où on parle de discernement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où on parle de discernement. Parce que si le gars te dit non, voilà ça, et l'autre à qui tu as dit il a essayé peut-être de joindre dans le discernement. Il n'a pas pu et puis bon, il a lâché la bombe. Dans le discernement, le gars dit non. Le gars, c'est qui l'entend, c'est le son, ça ne sert à rien. Vous savez, en matière d'interprétation des songes, différents prophètes, différents pasteurs ont leur manière de voir les choses. Peut-être que lui, il a eu peut-être la révélation dans le songe, il a fait le songe, mais un autre pasteur dirait que non, ce n'est pas comme ça, ce qu'il a vu là. C'est un sujet très délicat. Acceptez, 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 chers amis, que je vous donne de l'eau à boire. Acceptez. On va se calmer, on va boire un peu d'eau, on revient juste après. Mais ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Dans la deuxième partie de Showbuzz, les mousseurs vont nous donner les détails de leur retour. A tout de suite. Deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne, il ne va rien, je veux profiter pour faire un coucou à mes amis, mais avant, je veux saluer Priscilla. C'est elle, elle va bofleto à Trècheville. Donc ce matin, comme c'est férié, elle a ramené beaucoup de bofleto à ce truc-là. Mais quand elle est venue tout à part de vous ? Mais vous venez après. Téti, il n'est pas gardé pour... Téti, demain, il est dedans de déjeuner. C'est un bon déjeuner. Merci beaucoup. Et puis, je fais un big up à ma raison de vivre. Titi, Sissi, Roro, Fadoudou, Etoile, et puis le commandant, Bibi Love, Arroba Skins. Ça, c'est pas petit point. Ouais. Je vous aime. Bopo Soto, elle va faire une recette au moins deux minutes. Tu me donnes-le à la bouche. Tu me donnes-le à la bouche. Ça fait combien de temps que je n'ai pas vu bofleto ? Mais tu vois, demain, je t'offre ça. Tu me donnes-le à la bouche. Avec sucre dessus. Avec sucre dessus. Avec Karina, Karina, je vais aller la trouver maquillage. Karina, il faut témoigner. Mais il a dit ça. Pour moi, mais là, après, on peut tout ça. Voilà. Nous sommes avec nos invités, les mousseurs et l'amiral, le conseiller très, très, très spécial du président. Mousso Balouille. Amina. Après avoir dépoporisé, on va maintenant parler avec les mousseurs. Ça sera dans Face à Troie. Les mousseurs, on doit parler avec vous, mais vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Non, je les gire. Le pain, le pain, je les gire. Non, je les gire. Je les gire. Non, c'est je les gire. 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 C'est ça comment dire, les lieux amoureux ? Bar-kwanam. Bar-kwanam. Dans les bonnes, il y a ce qu'on dit, Mamsouri. Ah, ça, c'est pardon. Il dit pardon. Tu sais comment on appelle un autre truc-là ? Qu'est-ce que ça ? Porzada. Ah, ok, d'accord. Tu sais comment on appelle un problème amoureux qui dit laisse à fait, à fait pas te laisser. Yarga, parga, parga, yarga. Eh, eh, eh. D'accord, laissez-la. On lui a fait ça, amusez-moi. On lui a fait, on lui a fait. Laissez-la. Bon. Concentrons-nous. Alors vous, vous deux là, vous aurez pu rester en Côte d'Ivoici pour gérer votre carrière, ça moussait. Pourquoi vous êtes parti, vous êtes là en Europe ? Dédistone. Décommencer, non ? Salut, salut à la partie première. Oui, oui, toi. C'est vous qu'on veut commencer. Bon, je vais commencer par quoi ? Tu sais, nous, quelque part, nous sommes des visionnaires. Voilà. On est rentrés dans le show business par la manière simple. Manager les espaces, mannequinat, tout ce que tu connais, manager d'artiste. Mais on a vu quelque part que dans le show business, il y a de l'argent. Voilà. Donc, très tôt, on a commencé à développer pour se stabiliser financièrement d'abord. Voilà. Et chacun de nous voulait aussi avoir une famille stable. Donc, c'est comme ça, on est rentrés dans le show business, on a fait le moussement qu'il fallait. Mais au bout d'un moment, il faut être père de famille, il faut être aussi un mari, quelque part. La mousse a diminué. Je ne dirais pas que... Ça n'a jamais diminué pour les mousseurs. D'accord. Jamais diminué pour les mousseurs. D'accord. Voilà. Regardez bien notre train de vie jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais diminué. On a toujours été, voilà, depuis que nous avons commencé, on a toujours été stables. Et c'est comme ça, moi, je regardais, j'ai dit, ben, attends, pourquoi pas se stabiliser la famille quand tu penses que tes enfants ne te voient pas, quand tu vois que tes enfants ont besoin de toi au bout d'un moment, il faut faire pause. Voilà. Moi, c'est comme ça, j'ai dit, bon, ok. Tu en as combien déjà, les enfants ? J'en ai cinq. J'en ai six. Voilà, il y a un qui est ici. Six, voilà. J'en ai six. Il y a un qui est, quoi ? Comment ? Tu as entendu, il y a un qui est... Non, avec cinq là-bas, il y en a qui... Il y a un qui est ici. Il y a un qui est ici. Voilà, j'ai mon bébé qui est ici. Voilà, c'est mon petit cœur. On lui aussi, là, six. Voilà. Donc, du coup... Voilà, du coup... Du coup, on avait besoin de cette stabilité-là. D'accord. Voilà. Moi, j'ai regardé. Ce n'est pas l'argent qui manquait. La mousse ne manquait même pas. J'avais ma boîte de nuit, j'avais le restaurant. Mes gars, ils étaient dans... Mais pourquoi vous êtes parti en France ? C'est ce que j'avais expliqué. Ça a rendu un peu plat, le truc. Voilà. Donc, du coup, la famille a besoin de nous. Voilà. Il fallait, à un moment donné, aller se poser pour la famille. C'est comme ça... J'ai dit, bon, les gars, moi, je vais me poser pour vraiment regarder un peu de loin tout ce qui se passe. Voilà. Et c'était tellement... On va dire... J'avais besoin de ce calme-là par rapport à la vie qu'on menait. Parce qu'on a vécu notre jeunesse, les mousseurs. On a vécu notre jeunesse, voitures, on va dire, tout ce qu'on connaît. Voiture, femmes, tout ça. Tout ce qu'on connaît, on a vécu. Mais au bout d'un moment-là, ton cœur te dit... C'est un pigophil ? Il faut... Non, je suis un skinny pigotin. Un skinny pigophil. Un pigophil. Je vais donner 14 bleu, je vais te dire. Arrivons sur le bain, mais sentant seul avec la famille, machin et tout, je bip mon client. J'ai dit, frère, tu n'es pas fatigué d'éveiller ? Tu n'es pas fatigué ? J'ai écriture, tu rentres à 7h du matin, 8h, tout le jour. Attends, Delmarc, bon vous aussi, bon vivant aussi. Qu'on a été... Tu n'es pas fatigué un peu ? Venons, on s'est maîtrisé un peu. Même chose pour Gizeau aussi. Venons, on s'est calmé un peu. Et puis après, on va revenir encore faire les choses et tout. Mon client a regardé la science quand il en avait besoin. Tapé, tapé, tac, paf, il s'est retrouvé là-bas. Aujourd'hui, ça lui a évité beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la médecine n'est pas bien ici ou les choses ne se passent pas comme il faut. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on était peut-être soit malade ou soit décédé quelque part. Voilà, parce qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes dans cette nuit noire-là. D'accord. D'accord. Alors, Karina ? Moi, déjà, il veut rebondir sur ce qu'elle a dit. Oui, vas-y, vas-y. Tu penses que quand on va en France, on ne met pas vite, c'est ça ? On a vu que parmi vous trois, il y a Guizot qui est restant en Côte d'Ivoire qui a perdu la vie. C'était par rapport à notre train de vie. D'accord. On ne faisait pas attention à tout ce qu'on faisait. Voilà. Dormiez pas beaucoup. On dormait pas beaucoup. D'alcool. D'alcool, les femmes, tu peux tomber malade, tu peux prendre une balle perdue. Voilà. Personnellement, si on était à une émission où on devait parler de la vie personnelle, j'allais vous lancer des papos, mais non, il a bien fait des parties. On peut y aller. On n'est pas à poiser. Moi, ce que j'aimerais vous demander, tout ça, c'est bien beau, vous avez voulu partir à un moment donné. Déjà, c'était un peu court parce que c'est vrai que vous avez vécu, mais artistiquement parlant, on n'a connu que fatigué, fatigué. On est d'accord. Ça a été tellement court pour partir du pays. Est-ce que vous ne pensez pas que ça gâchait votre carrière parce que vous essayez de revenir en même temps bien que mal ? C'est un peu du... Moi, je veux dire simplement que les mousseurs, comme il a dit tout à l'heure, on était... On avait une vision. D'accord ? Et Dieu merci, dès qu'on a fait le premier signe fatigué, fatigué, tout est parti. Tout est parti de là. On a commencé. Mais en même temps, on n'avait pas laissé notre métier qui était de manager de bar. Parce qu'on savait que... Vous savez encore, le moussement, c'est pour un temps. Mais si tu n'as pas quelque chose de base, après, tu redescends d'une manière. Et pour se rélever, c'est chaud. Nous, on avait gardé cette stabilité-là. Malgré qu'on était dans le moussement, on avait toujours nos petits bars, nos petites affaires à côté. Nos activités. Au jour d'aujourd'hui, vu qu'on avait une vision, on avait besoin, comme il l'a dit tantôt, de partir en Europe de faire les va-et-vient. Parce que, hormis notre musique au nom, on veut être des hommes d'affaires. D'accord ? Donc, on voulait aussi aller voir l'autre côté pour voir ce que ça donne. C'était vraiment un plan à trois. Lui, il est allé après. Moi, je suis parti. Le troisième qui devait venir. Malheureusement, il est décédé. Donc, ça nous a bloqués. Parce que notre plan, c'était d'aller là-bas. Vous voyez, Yule, quand ils sont... Sabine, ils sont allés, quand ils sont revenus la semaine-là. Bouha, ça a explosé. Donc, nous, on voulait être un peu des artistes internationaux. D'accord ? Donc, on voulait aller là-bas. Internationaux. Internationaux. Ouh ! Intensifs de français en Papouasie. Ça fait deux. Décidant à finir l'émission en bleu, le dictionnaire a bouillé. Il y a un qui dit abatard ! Donnez-moi de l'eau, abatard ! Donc, oui, on a voulu ça. Et malheureusement... Je pense qu'après, ce qui était bien chez vous, c'est le fait de vouloir être indépendant. Voilà, surtout. De vouloir être indépendant. Je voulais dire à Karina qu'il n'y a pas seulement que fatigué, fatigué. Parce qu'après Fatigué, on a fait un album qui vit ta vie. Il y avait Trémoux, Trémoux aussi. Après, on a fait Trémoux, Trémoux. Mais peut-être, ça n'a pas cartonné comme le premier. Fatigué, voilà. En fait, je me suis ma expérience. C'est ce que je voulais dire. Donc, on était quand même présents. Et avant le Covid, on avait fait un son qui est faux moulé. Faux moulé qui avait fait mon prix. Après, faut mousser, faut mouler. Voilà, faut mouler. Donc, on est venu faire la promo. Bon, par faute de producteurs parce qu'aujourd'hui, l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est en panne. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les artistes sont livrés à eux-mêmes. Avant, on avait des bons producteurs qui pouvaient nous pousser. Dieu merci. Aujourd'hui, on a un grand frère, Aïsie Lafontaine, qui a décidé de nous pousser. Avec Kimou's. Et mon père, Gaghi, c'est lui que je remercie, que je bénis. À qui on fait un big up ? Notre padre, notre padre, notre padre, notre padre, notre padre, notre padre, notre padre. C'est toi, Maman. Je vois, il dit, papa, vraiment, on veut revenir sur scène. Il faut nous aider. Il dit, en faisant quoi ? Il dit, il faut nous aider à faire un featuring. Il dit, t'es sûr que tu veux chanter un mois ? Il dit, oui. Donc, il dit, après avoir dansé un mois... On ne chante pas à Gaghi, c'est lui comme ça. Il dit, après avoir dansé un mois, tu veux chanter maintenant ? Petit, tu as évolué. Il dit, ah, le vieux, vraiment, tu as raison, c'est lourd. Il dit, bon, envoie-moi ce que tu veux chanter. Il a écouté ta porte. Je lui ai envoyé le son. Et, Nanofabie, qui est l'arrangeur du son, il a fait le beat, je lui ai envoyé. Deux jours, trois jours, il m'a répondu, ça va, petit ? Il dit, oui. Il a écouté le son. Mon coeur est mort. Il a dit, il va dire non. Il a dit, ouais, ça rend dans mon feeling. Non, on va changer. Il a dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. Donc, on est rentré en studio, juste après Covid. Depuis 2019. Depuis 2019. On est rentré en studio pour dire que, nos douanes, quand ils travaillent, si vous voyez que la chanson dure pendant 30 ans, 40 ans, c'est parce que, c'est les gens qui travaillent. C'est pour que ça soit dans le temps. Nous, on était pressés de faire le truc. On rentre en studio. Lui, sa méthode, on rentre. Et quand on rentre en studio, on pose les voix. Donc, on appelle le groupe NCM, que je salue, que je remercie de passage. Angelo. Angelo et son frère Didi Capote. Ils sont venus pour les cœurs. Le vieux était là, il nous écoute. Donc, je pose les cœurs. Il s'est levé. Il est rentré même en cabine pour poser les cœurs. Et dans les chansons, dans les textes, il change. Il me dirige. Il dit, fais ça, fais ça. Il dit à l'arrangeur, fais ça, fais ça, fais ça. On finit, nous, on s'est dit, ça va finir. Il dit, non, je m'en ai écouté d'abord. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand il va écouter pour lui, il met au moins deux semaines. Six mois. Six mois. Il dit, bon, après l'arrangeur, on se va en studio. On arrive en studio, il pose. Et quand il finit de poser, il dit, on va écouter. Dans la salle, on a fait deux ans. On était pressé de sortir. Il dit, petit, calmez-vous. C'est quand lui-même, il s'est senti, il a écouté le son, on a changé, il y avait guitare qui manquait. Il dit, mettez guitare. Quand on a mis guitare, on avait un solo. Il faut que ça soit vide. Il faut qu'on sente la guitare. On n'aurait pas en studio encore. Non, on a galéré le vieil. parce que moi, King, c'est comme ça, lui, c'est un jour. Après ça, il a fini, il a écouté, il dit, bon, mon fils, je vous donne ma bénédiction. Allez-y, lancez le son. Avec beaucoup de conseils. Vous avez donné la bénédiction et vous êtes venu pour la confirmation. Pour la confirmation. Donc, nous, en Papouasie, on a décidé de venir d'abord. Mais vous, on regardera nous d'abord, d'abord, c'est pour ça qu'on a décidé de venir d'abord en Papouasie, en pays Papouasie, pour lancer le son. Ce n'est pas encore sorti parce que ça sort le samedi 19. C'est l'exclusivité. NCI a l'exclusivité des mousseurs. Les mousseurs futurs avec Gaghi Sely. D'accord. Et c'est très chanté. Alors, on parle de votre retour et ça va récemment à quoi votre retour ? Bon, à l'image des mousseurs, le bon chic, le bon genre, toujours coupé, décalé. Voilà, avec une nouvelle sonorité, chanté, vraiment chanté. Et on va dire quoi ? Comme on connaît, toujours le petit malin, le petit sourire, machin et tout, pour tous ceux qui nous ont toujours suivis, en fait. Voilà, simple. Depuis tout ce temps que tu as passé en Europe, tu as appris des cours de danse au moins ? Des histoles. Non, là, ça va. Je veux dire, là, ça va. Tu dis ça, Ozone, mon gars, Ozone, Ozone, il ne veut pas gâter un nom d'Ozone aussi. Ozone, c'est que des histoles. Tu sais, quand tu es à côté d'un chef, d'un chorégraphe, tu es à côté d'un chorégraphe, ce n'est pas facile. Tu es en train de faire le comme ça, puis lui, il sort. Tu vois un peu ? Tu te calmes. Tu te calmes. C'est ça le truc. Pour ajouter encore, la chose, c'est que nous... Également pour en chéri. Pour en chéri, nous, la mousseur, on est venu avec un projet. Oui. C'est que la mousseur, c'est le coupé des calés, bon chic, bon genre. Moi, je réclame toujours ça, que le coupé des calés, l'image, c'est la sape. Bien habillée et belle présentation. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, la mousseur, elle veut fêter les 15 ans de carrière. D'accord. Et ça va se passer en décembre 2023 au Palais de la Culture. Incha'Allah. Donc, retenez ça. À faire à suivre. Ça, c'est un scoop. On y va, Karina. Tout ça, c'est bon. Oui. Mais est-ce que c'est pas parce que le poil a diminué qu'il a ouvert les vignes de la musique ? Le poil a diminué ? Le poil, le poil. C'est le cas. Moui. Le nazo, ok. Non, moi, je vais te dire, en France, là... Non, j'arrive. En France, moi, j'ai ici l'agent des sécurités et le travail. J'ai mon jeton chaque fin du mois. En fait, j'ai pas ce problème-là. On parle d'argent, là. Donc, tu es un papa caviar. Je suis un papa caviar. Comment ça ? Moi, je suis un vigile caviar. Monsieur, monsieur, le conseiller de... Non, non, non. Non, non, non. Le truc, le truc est que la musique, c'est notre truc. Demas, ok. Ina, non, on s'est senti. Non, mais qu'elle parle d'argent, elle parle de quel genre d'argent ? Ah, c'est ça. C'est ça, moi, je vais te demander. L'argent, 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 est-ce que ça a diminué ? Est-ce que c'est pas parce que le jeton a diminué ? On n'est plus trop liquide, trop frais ? Parce qu'on connaît ça, d'autres qui disent chanter dans Mousset, il y a un pédagère, non, il n'y a pas qui faire autre chose. Et puis après, ils reviennent encore. Souvent, c'est quand c'est un peu chou. Moi, je te dirais tout simplement que ce n'est pas une question d'argent, c'est parce que nous sommes passionnés d'abord de musique. Voilà. D'accord. Cher conseiller, très, très spécial. De quoi parlons-nous déjà ? Non, en fait, il était en train d'expliquer un peu son parcours et tout, et tout. Et là, il a sorti un peu la profession qui les est de l'autre côté. Donc, j'ai posé la question de savoir s'il était un papa caviar. Oui, il y a aussi le rapport entre sa profession et le cavisme. Oui, mais tout le monde sait que... C'est ça. C'est ça. Quand tu t'arrêtes... C'est ça. C'est ça. C'est un caviar. D'accord. C'est un caviar. T'as quitté vous, ça. OK. Bon, le coupé de calé a changé, vous le savez. Le game aussi. Et puis, vous savez que le public aussi n'est plus le même. Le public, on a l'habitude de le public à autre chose. Alors, quelles sont vos armes pour refaire surface, pour maintenir, n'est-ce pas, la cadence ? Dédis Tonno ou moi ? Oui, mais comme il a dit, c'est ça. Nous, c'est le coupé de calé à la base, c'est quoi ? C'est le malin. C'est le bon chic, bon genre, très bien habillé. Séduisant, machin, et tout le charisme, tout ça. Pour nous, c'est ça. D'abord, émettons, c'est quoi ? Est-ce que ça prend ? Quand ça prend le charisme, ça prend plus d'un. Nous chantons. Nous chantons. Ça prend pas, c'est parce que ? Vous savez, le bouquin, non ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. C'est pas le bouquin, c'est différent du bouquin. D'accord. Voilà, le bon chic, bon genre, tu vois ? Comment tu rêves ? Voilà, tu vois ? C'est ça que Roselyne chantait, là. Voilà, c'est le bon chic, bon genre. C'est ça, le truc. Et derrière ça, nous, on vient avec des fesses aujourd'hui. Actuellement, c'est le problème sur la toile. Joli garçon, c'est pas joli femme, parce que si tu comptes sur ton chic-chic, autour, t'es attaqué. Voilà, mais nous, c'est pas que sur le... Je pense que... C'est ce qu'elle a dit, là. Peut-être que comme les gens veulent forcément créer des buzz, je vais pas mentir, parce qu'il y a des gens qui comptent sur leur beauté et ne rien faire. Ne rien faire, justement. Nous, des bases, ceux qui nous connaissent savent que nous... Vous, les beaux gosses, nous, là, on est dans les deux qui nous connaissent. Nous, on déparasse, t'as un bouteille. Aïe, essayez de parler. Nous, on donne sur des glaces. Aïe, voilà. On dit que nous, on t'aussi. On accompagne clients à la voiture. Moi, très souvent, parce que je suis vigile à l'éclair, à Conflans. Je précise. Récemment, nous avons failli le tuer, là. Moi, je n'ai jamais honte de ce que je fais. Jamais. Ce qu'il me donne à manger, je n'ai pas honte. Moi, je suis vigile à l'éclair, à Conflans, dans les 78, pour ceux qui connaissent. Et très souvent, il y a des gens qui viennent et qui me regardent. C'est pas le chanteur, là. Quand il vient, il dit, oui, madame, c'est moi. Où, monsieur, c'est moi. Ah, tu travailles ici ? Il dit, oui. Ici, en France, il faut bien qu'ils travaillent pour manger. C'est ça. Il faut bien qu'en France, même ceux qui quittent ici pour aller faire gombo, là. C'est pas boire les petits, petits salles, là. Il n'y a qu'un gombo, là-bas. D'accord. Il n'y a pas de gombo. OK. Donc, Joe. Donc, Rosina, ajoutez ça. Voilà. J'ai ajouté ça. Amusement, là, c'est pas parce que, voilà, quand on revient, quand on te dit bon chic, bon genre, c'est pas parce qu'on va venir faire couper, décaler, vous qui avez fait vraiment l'argent. Non, c'est notre nouveau style. Ça a été toujours... Bien habillé, la prestance, la prestance. Ça a été toujours notre style. Et derrière ça, on vient aussi maintenant avec des tests, mais n'autres coupés, décalés, d'une autre manière. Voilà. C'est ce qu'on va vendre, c'est ce qu'on va présenter. À présenter. D'accord. Acceptez, chers invités, que je vous offre de l'eau à boire. Oui. D'accord. On ne boit pas de l'eau, là, et on boit. On ne boit pas de l'eau. On revient juste après. On ne boit pas de l'eau. Boit de l'eau, pardon. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. On a encore des questions pour les mousseurs. On se prend tout de suite. Dernier virage de cette émission, nous sommes avec, je vous le rappelle, les mousseurs et l'amiral, en cas de cas, le conseiller très, très spécial du président. Allons tout de suite pour le oui ou non. Les gars, le principe est simple. Je vous pose des questions. Vous répondez par oui ou non. Pas d'autres commentaires. Sauf si je vous demande de développer. Il n'y a pas de joker aussi. Parce qu'il y a des questions très virulentes. On est prêts ? Vous faites petit un coucou. Non, c'est la sérénité. C'est la sérénité ? D'accord. On va voir si vous êtes vraiment sérénés. Attention, Karina, parce que ça a changé. Instruction des lumières. Bye, Dara. Bye, Dara. Delmas. Oui. Avez-vous l'intention de revenir vous installer au pays pour relancer votre carrière ? Oui. Diddy Stone. N'avez-vous pas le sentiment d'avoir abandonné vos fans au moment où tout allait bien ? Oui. Explique. Je suis parti à un moment où j'avais beaucoup de fans, mais il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on se voit de la face. Il n'y avait pas des réseaux sociaux. Et c'est après, avec les réseaux sociaux, on a vu vraiment avec la montée des abonnés qu'on a vu vraiment qu'on avait beaucoup de fans. Voilà, et ça m'a vraiment peiné. D'accord. Delmas, est-ce que Gajiseli, qui est ton oncle, t'a dit exactement quand il rentre au pays ? Non. Diddy Stone, allez-vous arrêter définitivement la musique si ce énième retour échoue ? Non. Messieurs, Merci. Lumière. C'était tout. Aïdara. Show news. Il y a des moments où je suis gentil, il y a des moments où, voilà, comme on dit, c'est la fête de la paix. Bon, ben voilà. Mon conseiller très spécial, l'amiral Nketo Ké, a un spectacle, un gros événement. Tu nous en parles ? Voilà. Merci, elle-présidente. Voilà, c'est le Yacro Comédie Festival qui va se dérouler les 18 et 19, c'est-à-dire vendredi et puis samedi prochain à Yamsoukro, voilà, dans mon quartier d'enfance. D'accord. Il y a une action sociale qui accompagne l'événement, c'est la réhabilitation de mon école primaire où tout a démarré parce que c'est là-bas où il y a commencé le théâtre et tout. Super. Comme Karine a dit, eux, c'est le théâtre là. Donc, tu vois comment il n'irait pas à la base. Donc, théâtre, depuis moi, on est godogodo. D'accord. Donc, c'est pour les 18 et 19 à Yamsoukro. Et nous disons merci en tout cas à toute la direction de NTI qui nous accompagne sur ce nouveau projet. On a décidé comme ça de donner la chance aux jeunes talents. il y a eu des castings et tout. Donc, le vendredi, c'est leur soirée et on a 5 humoristes qui nous viennent du Congo. D'accord. Voilà, c'est son... Donc, voici l'image de l'école qui réhabilite. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est très bien ça. C'est là que ça a commencé et tout. D'accord. Et Pépé Dulacro 1 à Yamsoukro. Et l'événement se déroule où ? Voilà, ça se déroule dans mon quartier. D'accord. Voilà, à Dulacro. Pour ceux qui connaissent Yamsoukro, c'est au carrefour, baby photo et tout. D'accord. On a un terrain quand on était jeunes, c'est là qu'on faisait les animations. Donc, le Congo, c'est le pays invité pour la première édition. D'accord. Et on invite toute la population de Yamsoukro. L'événement est parrainé par le ministre Suleymane Diarassouba. D'accord. On dit merci au préfet de Yamsoukro. On a aussi, madame le ministre de l'Environnement du Congo, Laetitia Kabamba, qui sera avec nous. Il sera avec, d'accord. Puisqu'on a une opération de planting d'arb avec les ambassadeurs Yodé et Siro. Donc, on offre l'école le matin à 9h. Après, on a le planting d'arb et dans la soirée, la cérémonie démarre. C'est une très belle perspective. En tout cas, on t'encourage dedans et puis que les choses se passent très bien. On va revenir dessus. Merci à tous les grands frères du quartier qui nous soutiennent et tout. Bon, tout le monde, tout le monde est impliqué. C'est une affaire du quartier. D'accord. Mais c'est bien. C'est bien en tout cas. Alors, il y a Kadhi Touré. Kadhi Touré. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Kadhi Touré, qui a fait fort au Burkina, l'actrice présentatrice télé a remporté le prix de la meilleure actrice africaine série TV au Sotigi Award. Fierté, fierté, fierté. C'est Joyce, son rôle dans la série Les larmes de l'amour qui lui a valu ce prix. Kadhi Touré, vraiment qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Ma chérie, tu sais, on t'aime tous et puis vraiment, bravo, 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 une fois de tout, bravo. Elle était très bien habillée. Voilà, une robe qui... C'est ce qu'il a aussi, mais voilà, il t'a dit. Delmas, Didi Stone, vos projets ? Alors, nos projets, comme on le dit, on revient sur scène et nos projets, c'est défini sur un an, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'on a l'intention de goûter le palais de la culture. Voilà, donc pour fêter nos 15 ans de carrière. Derrière ça, il faut travailler. Il faut travailler. Donc nous sommes là pour travailler et au fur et à mesure, ça va se définir. Père, dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos activités et bonne chance pour la suite de vos carrières. Karina, je t'aime, tu sais. En cas de cas, on rappelle que c'est les 18-19. Voilà, Yamsoukro. Voilà pour le Yacro Comédie Festival. Que Dieu apporte sa baraka. Cher Papoua, showbuzz est terminé. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même plateau. On vous laisse en compagnie des mousseurs en exclusivité. Mousseurs featuring dans Showtime. Prenez soin de vous et que la paix demeure en Côte d'Ivoire et en Papouasie. Je vous aime. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501